Amélie Nothomb, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue à Bordeaux pour nous présenter... Vous étiez très attendu pour nous présenter Soif, qui est aux éditions Albain Michel. On va faire une demi-heure d'interview, puisque après, effectivement, vous êtes très attendu. Vous êtes dans ce livre, Dans la peau de Jésus, pour vivre ces dernières 24 heures. Vous avez écrit Un chemin de croix pour le magazine Le Pèlerin en 2018. Vous avez déclaré que vous rêvez d'écrire ce livre depuis que vous avez deux ans et demi. Est-ce que d'avoir écrit Ce chemin de croix vous a aidé à parvenir à l'écriture de ce livre ? Ça a joué quand même un petit rôle, en effet. C'est-à-dire que mon livre est plus qu'un chemin de croix, mais que Pèlerin ait pensé à moi pour écrire ce chemin de croix à l'occasion de Pâques, je me suis dit qu'un magazine catholique avait trouvé qu'il n'était pas tout à fait délirant qu'Amélie Nothomb écrive ça. Je me suis dit que c'est peut-être que mon idée est moins délirante qu'il n'y paraissait au premier abord. Ça a été l'un des déclics, il en a fallu bien d'autres, mais ça a certainement été l'un des déclics qui m'a fait penser qu'il ne fallait plus attendre et que je devais mettre ce grand projet à exécution. Est-ce que l'écriture de ce chemin de croix a été aussi important pour vous que ce livre finalement, parmi ses étapes ? Comment vous l'avez écrit ce chemin de croix ? Le chemin de croix était beaucoup moins difficile à écrire que le livre parce que ce n'était jamais que ce parcours assez classique. Il y a 14 stations, j'avais décidé de me rapprocher de Jésus autant que possible pendant les 14 stations, mais ça restait quand même une démarche très différente puisque le livre, lui, le roman, est écrit à la première personne du singulier. Il y a un saut considérable entre le fait de décrire Jésus pendant les 14 stations classiques de la liturgie et tout à coup mettre sa caméra à l'intérieur du sujet, non pas pour devenir Jésus, je n'ai jamais été dingue au point de croire que je pouvais devenir Jésus, mais enfin, dans la deuxième option, donc celle du roman, il s'agissait d'avoir tous mes capteurs autant que possible à l'intérieur de Jésus et de ressentir, c'était moins pour le ressentir moi que pour le faire ressentir à tout le monde. L'idée, c'est que ce livre, c'est un peu une expérience. Jésus, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, mais ça pourrait être vous. Soyez Jésus au moment de sa mort. Est-ce qu'on pourrait qualifier ce livre d'ex voto littéraire de votre point de vue, Amélie Nothomb ? Oui, et en même temps, c'est peut-être encore plus important que ça. Je suis désolée. Mais je vous en prie. J'ai conscience que c'est démesuré, très prétentieux, mais de toute façon, l'énoncé de la démarche suffit à faire pour prendre que la démarche me dépasse de beaucoup. Voilà, c'était un acte de foi en ceci, puisque je pense que Jésus est un homme qui a décidé un jour d'être Jésus. C'est une décision colossale. Je ne voulais en aucun cas limiter, je ne peux pas prendre une décision aussi colossale, mais je voulais quand même lui emboîter le pain en disant « Voilà, moi, je suis Amélie Nothomb, écrivain lambda, et je vais décider, je prends la même décision, qui évidemment, à mon échelle, aura des conséquences moins colossales, mais je ne peux pas aller plus loin. » Voilà, c'est exactement ça. Et vous, à quel moment avez-vous décidé d'être Amélie Nothomb ? Alors, c'est un saut qualitatif considérablement moins important. Mais c'est vrai que quand j'ai décidé, non seulement d'écrire des livres, bon, quand j'ai décidé d'écrire des livres, je ne pensais pas un instant que ce serait en vue d'une publication, ni que cette publication aurait les moindres conséquences, mais quand j'ai décidé d'envoyer mes manuscrits à un éditeur, bon, je me suis dit, pour moi, c'est allé loin. À l'époque, je ne savais pas qu'un éditeur en voudrait, ni même que ces livres connaîtraient une certaine notoriété. Mais paradoxalement, ce qui m'a permis d'avoir cette audace, c'est-à-dire de tenter cette publication, ce qui, à l'époque, était pour moi, en effet, une audace, c'est d'avoir connu une très grande humiliation. Ça ne me rapproche pas de Jésus. Mon humiliation était à la fois moins grave et plus drôle. Ceux d'entre vous qui ont lu Stupor et Troublement savent en quoi elle consiste. C'était un échec japonais assez cuisant. Voilà, donc j'étais partie au Japon dans l'histoire, dans l'idée de devenir japonaise et de me servir de ma compétence de la langue japonaise. Et finalement, je me suis retrouvée d'âme pipi aux toilettes de l'entreprise. Donc, à la fois, mon image de moi était extrêmement diminuée, mais paradoxalement, ça donnait un certain courage. Je me disais, là, vraiment, je n'ai plus rien à perdre. Je veux dire, ma dernière expérience professionnelle, qui était aussi ma première, c'était d'âme pipi. Donc, je ne peux pas tomber plus bas. Donc, si j'envoie mes manuscrits à la poste à tous les éditeurs et qu'ils le refusent tous, ça ne pourra pas être pire que l'humiliation que je viens de vivre. À travers, finalement, cette humiliation que vous racontez dans Stupor et Troublement, avec une grande acuité sur ce que vous ressentez physiquement, physiquement, il y a de vous, Amélie Nothomb, dans ce que vous décrivez dans ce livre, à la première personne en étant Jésus, qui également passe d'abord par le corps pour ensuite accéder à quelque chose de spirituel ? Oui, bien sûr, mais ce qui ne passe pas par le corps ne peut pas être senti. Ce qui ne peut pas être senti ne peut pas être vécu et donc il ne peut pas y avoir de transmutation, il ne peut pas y avoir d'alchimie. Au catéchisme, je viens d'une famille catholique, donc je suis allée au catéchisme, toutes ces choses-là, on nous apprend d'entrée de jeu à mépriser le corps. Donc, comment voulez-vous devenir des mystiques si d'entrée de jeu, on vous apprend que ça ne doit pas passer par le corps ? Tout ce que vous pouvez faire, c'est réciter des leçons, voilà, il est arrivé ceci à Jésus, mais finalement, si vous ne le sentez pas avec votre corps, mais qu'est-ce que vous pouvez y comprendre ? Le paradoxe est d'autant plus grand qu'on nous explique au catéchisme, et dans la Bible aussi d'ailleurs, que Jésus est un homme, qu'il est incarné, mais finalement, cette incarnation, on la néglige. Alors, dans les évangiles, il est un petit peu question de cette incarnation, mais pas tellement, finalement. Et dans l'apprentissage qu'on en fait, alors là, c'est carrément zappé. Donc, moi, je voulais faire la démarche exactement inverse, partir du corps de Jésus pour peut-être enfin comprendre ce qui lui arrivait. Alors, vous décrivez Jésus vraiment de façon prégnante, mais moi, il m'a manqué une chose. Quelle voix imaginez-vous qu'il aurait eu ? Rassurez-vous, pas du tout la mienne. Non, vous avez tout à fait raison, c'est ce qui manque le plus, connaître la voix de Jésus. Pour vous, en tout cas, Amélie Nothomb, quelle voix aurait Jésus ? Je ne peux pas très clairement l'entendre. Vous savez, quand j'écris, j'entends une voix en moi qui n'est absolument pas la mienne, pas du tout le pénible organe que vous devez vous farcir là. Vous n'aimez pas votre voix, Amélie Nothomb ? C'est-à-dire que je crois d'abord que personne n'aime sa voix. J'ajouterais que ce qui me gêne dans ma voix, c'est qu'elle ne correspond absolument pas à ce que j'entends à l'intérieur de moi. Quand j'écris, j'entends à l'intérieur de moi une voix qui, d'abord, n'est pas sexuée et qui est beaucoup plus grave que celle que vous entendez. Et idéalement, si Jésus pouvait avoir cette voix-là, ce serait très bien. Mais je peinerais beaucoup à vous la faire entendre. Je ne vois pas de sons qui correspondent. Peut-être un violoncelle. Si un violoncelle pouvait parler, il aurait cette voix-là. Ou une musique, peut-être ? Vous évoquez dans différents de vos ouvrages certaines musiques qui ont été importantes pour vous. Est-ce que vous pourriez associer Jésus à une musique ? Il y en a beaucoup. Bien sûr, il y a le Messie de Händel. On ne peut pas trouver mieux pour évoquer Jésus. Mais y compris dans l'hyper-contemporain, mes lecteurs sont souvent désarçonnés quand j'avoue que je suis une grande auditrice de métal. Mais en métal, Jésus est un personnage très important. Une chanson de métal sur deux évoque Jésus. Et de façon très, très violente. C'est un thème mystique très, très important dans le métal. Quelle place a Jésus dans votre quotidien, finalement ? Quand j'étais enfant, c'était beaucoup plus clair. C'était mon ami intérieur. J'avais des conversations avec lui. Il me répondait. Ça se passait très, très bien. Depuis l'adolescence, les choses sont devenues beaucoup moins claires. Il y a toujours moyen de lui parler, mais ça devient très difficile. C'est d'autant plus difficile que mon passage dans l'adolescence s'est passé dans la violence et a consisté, entre autres, en un éclatement des sons que je pouvais entendre en moi. Ce qui fait que maintenant, je n'entends pas une voix, j'en entends beaucoup. Et parmi ces voix, il y en a beaucoup de traits toxiques, pas forcément identifiables. Donc, il faut quand même avoir beaucoup d'oreilles pour parvenir à reconnaître la voix de Jésus parmi toutes ces voix-là. Voilà. Je pense qu'au quotidien, je m'applique à reconnaître la voix de Jésus parmi les autres. Ce n'est pas toujours simple. Est-ce qu'en écrivant ce livre, à un moment donné, même un instant, même un moment donné extrêmement court, vous avez imaginé une seule seconde changer la fin ? Non, pas une seule seconde. Parce que pour moi, il s'agissait vraiment d'une tragédie grecque. Je traitais le sujet comme une tragédie grecque. Dans une tragédie grecque, tout le monde connaît la fin. Je crois que c'est le cas. Tout le monde sait comment ça s'est terminé, Jésus. Donc, il n'était pas envisageable que ça se termine autrement. Ce n'était même pas souhaitable. J'ai écrit ce livre pour comprendre pourquoi Jésus avait accepté cette histoire. Alors, si je me mettais à changer la fin, la démarche perdait même son sens. En lisant votre livre, ça m'a évoqué le film Mission de Martin Scorsese où Robert De Niro, finalement, se pardonne à lui-même, d'abord physiquement. C'est d'abord une épreuve qu'il traverse. C'est l'écho, en fait, moi, qui a résonné. Ah tiens, je n'y avais pas pensé, mais c'est intéressant. C'est en effet... Je fais des évangiles. Enfin, mon évangile à moi, ça devient vraiment une histoire de pardon à la première personne du singulier. Jésus est venu enseigner le pardon. Mais la première personne à laquelle il doit pardonner, c'est lui-même. Et je pense que nous en sommes tous là. Est-ce que vous vous pardonnez facilement, Mélino ? Non, pas du tout. D'accord. Mais au moins, grâce à ce livre, j'ai comme une direction. Puisque la question qui me hantait de plus en plus depuis mon adolescence, qui était celle de savoir pourquoi Jésus avait pu accepter une chose pareille, ayant trouvé un embryon de réponse, ça me donne une direction. C'est déjà pas mal de savoir quelle direction je dois prendre. Tout à fait. De là, être capable de l'appliquer, je ne désespère pas. Peut-être que j'ai passé la première moitié de ma vie à comprendre, et maintenant, je vais passer la deuxième moitié de ma vie à appliquer ce que j'ai trouvé. Est-ce que, d'une certaine façon, ce livre est une forme de Bible où vous reposez l'essentiel, à savoir aimer, espérer, boire à juste titre, manger à juste titre, finalement, reposer l'essentiel ? Oui, c'est ce que j'ai retenu de la mystique, avec des choses très, très simples. Tout n'est pas dans la Bible. Les mystiques orientaux, en particulier extrêmes orientaux, ont pu beaucoup m'influencer. Par exemple, ce qu'on apprend dans le zen, dans le bouddhisme en général, à savoir la pleine conscience, être totalement présent à tous ses actes, quels qu'ils soient. Mon Jésus à moi est un peu un Jésus comme ça, quelle que soit sa tâche, y est complètement. Ce livre s'inscrit, du coup, tout à fait dans son époque, où, finalement, vous, Amélie Nothomb, qui ne voulez pas de téléphone portable, être tout à fait concentrée au réel, à l'instant, ce livre s'inscrit aussi dans une démarche, aujourd'hui, d'une réflexion sur l'époque dans laquelle vous êtes ? Tant qu'à faire, pourquoi pas ? C'est vrai que quand je me balade dans les rues et que je vois tout le monde sur son petit écran, je me dis, mais où est la pleine conscience là-dedans ? Si personne ne peut être où il est, à l'endroit où il est, sans se transplancer tout de suite dans une autre relation avec un humain qui, forcément, est loin et donc dans un autre lieu, où est la pleine conscience, en effet ? Dans votre livre, aussi, Judas n'est plus du tout stigmatisé, vous questionnez les seins autrement. Oui. C'est un livre, aussi, qui appelle à revisiter le point de vue. Bien sûr. Bon, Judas, c'est une longue histoire. Judas, jusqu'au XIXe siècle inclus, a toujours été le salaud de l'affaire, le traître de l'affaire. À partir du XXe siècle, il y a eu un véritable revirement dans l'appropriation des évangiles et Judas est devenu, au contraire, le saint, le plus estimable, celui qui était capable d'aller le plus loin dans son amour, puisqu'il aimait Jésus jusqu'à accepter de le trahir pour l'accomplissement de la prophétie. Bon, moi, je me suis dit, est-ce que c'était excessif d'en faire un vrai salaud, mais est-ce que ce n'est pas excessif, aussi, d'en faire un être de pure grâce ? Est-ce qu'il ne serait pas, finalement, infiniment plus vraisemblable d'en faire ce personnage que nous avons tous dans notre vie, à savoir l'ami encombrant ? Vous savez, l'ami dont personne ne comprend qu'il soit votre ami. Quand vous vous rendez dans une soirée avec cet ami, vous lisez la consternation dans le regard de tout le monde, disant, c'est pas vrai, t'es encore venu avec l'emmerdeur, là. Et en même temps, si on vous demande, mais pourquoi est-ce qu'il est chez votre ami ? Vous ne pouvez pas répondre, vous ne savez même pas pourquoi il est votre ami, simplement, c'est votre ami, c'est comme ça, vous l'aimez, vous l'aimez certainement. Et pourtant, vous vous rendez compte que cet individu est vraiment un problème. Vous en avez beaucoup ? Oh, j'en ai quelques-uns. Qui n'a pas les siens ? Qui n'a pas les siens ? Qu'est-ce que l'écriture de ce livre a changé pour vous, Amélie Nothomb, dans votre rapport au corps ? Puisqu'il est beaucoup question du corps. Oui. Bon. Mon corps et moi, ça a été une très, très longue histoire. Oui. À l'adolescence, j'ai totalement déserté mon corps. C'est une chose très, très courante. Le problème, quand on déserte son corps, c'est qu'on se condamne à courte ou brève ou longue échéance. Et que, généralement, au moment où on se rend compte qu'on va devoir réhabiter son corps, c'est devenu impossible. parce que retourner dans son corps quand on en est trop loin, on ne voit même plus le chemin, on voudrait bien, mais on ne sait pas comment on fait ça. Heureusement, à ce moment-là, j'ai découvert l'écriture. Et croyez-moi, quand j'ai découvert l'écriture, je ne savais pas le moins du monde que ce serait le chemin qui me permettrait de me réétablir dans mon corps. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. L'écriture a agi comme une espèce de couture, de couture qui a peu à peu remis mon écriture dans mon corps, mon âme dans mon corps. Mais ça a pris des années et des années pendant lesquelles je ne savais même pas ce que je faisais. Et je me souviendrai toujours, j'avais 22 ans, j'étais au Japon. Et tout à coup, j'ai eu la sensation que mon corps était à nouveau totalement habité par mon âme. Et que du coup, ça fonctionnait à nouveau, que j'avais de nouveau de la force. Je l'ai senti un truc tout bête, c'est que mon corps était de nouveau chauffé. Parce qu'auparavant, pendant des années, il n'avait absolument pas été chauffé puisqu'il n'était pas habité. C'était un corps en déshérence. Du coup, j'avais tout le temps le corps glacé. Où qu'on le touche, il était tout le temps glacé. C'était extrêmement pénible. Donc maintenant, je m'applique à habiter mon corps autant que possible parce que j'ai pu voir que ne pas habiter son corps n'apportait tout simplement rien. Peut-être que quand on est le Dalaï Lama, je n'en sais rien, je n'ai jamais été le Dalaï Lama. Peut-être que quand on est le Dalaï Lama, il y a quelque intérêt à ne pas habiter son corps. Quand on est un être humain lambda, c'est-à-dire moi, soyons certains qu'il vaut mieux habiter son corps au maximum. Est-ce que Jésus ou la foi, en tout cas, votre foi en quelque chose, vous a aidé à revenir à votre corps pendant toutes ces années d'écriture ? Ça a certainement joué un rôle mais j'ai une foi très personnelle. On a bien compris. Oui. J'ai essayé de ne pas avoir la foi. Dans mon cas, c'est juste impossible. J'ai une perception verticale des choses. Ne pas la voir, pour moi, c'est juste impossible. Pendant trois semaines, quand j'avais 17 ans, j'ai décidé de ne pas avoir la foi parce que ça ne collait pas avec le restant de ma vie. Ça ne fonctionnait pas. C'était comme faire semblant de ne pas voir quelque chose que je voyais. donc ça ne pouvait pas tenir. Est-ce qu'en écrivant tous les matins, en répondant à vos lecteurs pendant des heures, quelque part, est-ce que vous faites office de confessionnal ? Non, en aucun cas. En aucun cas parce que ça supposerait que j'ai le pouvoir d'absoudre ou de comprendre. Non, je ne me prête absolument pas à un tel pouvoir. Mais par contre, ce que je fais en faisant ça, et c'est quand même quelque chose de très important, c'est que je suis là. Je ne sais pas ce que ça peut apporter, mais enfin, je suis là. Je lis vraiment ce qu'on m'écrit. Je suis réellement touchée par ce qu'on m'écrit. Alors, est-ce que ça aide les gens ? Je n'en sais rien. Mais c'est le maximum que je puisse faire. vous faites de Jésus un héros extrêmement moderne, finalement. Il est aussi moderne, mais je pense qu'il le serait à toutes les époques. Prendre la décision d'être à fond là pour les autres, c'est, à toute époque, parfaitement révolutionnaire et donc parfaitement moderne. Et donc, avec ce héros très moderne, si vous étiez son attaché de presse à Méline Auton, qu'est-ce que vous mettriez en avant aujourd'hui ? Oh là là ! Le programme de communication de Jésus, mais tout est à refaire. Je veux dire, si on voit que toute la com' de l'Église a été faite sur la crucifixion, mais comment voulez-vous ? Moi, je supprime tout. Je recommence à zéro, maintenant je dis, bon, allez, oui d'accord, il y a eu la crucifixion, on ne peut quand même pas réécrire l'histoire. Mais, mais, mais la crucifixion, ce n'était pas ce qu'on croit. si Jésus nous sauve, la crucifixion est un paradoxe dans tout ça et pas la causalité comme on nous l'a présenté. Au catéchisme, on m'avait présenté, on nous présentait la crucifixion comme vraiment le salut. Et nous vivons dans ce monde-là et ce n'est pas valable que pour les chrétiens. le martyr est montré comme le salut dans le monde où nous vivons, y compris dans les autres religions, y compris chez des gens qui n'ont pas forcément de religion. Le sacrifice du corps, donc le mépris du corps, est montré comme quelque chose de magnifique, comme une valeur. Moi, je pense que c'est exactement le contraire. Je pense que le sacrifice du corps, c'est la source de tous les dangers, de toutes les violences et nous sommes dans ce monde de sacrifice du corps, de mépris du corps et nous avons vu, nous voyons à échelle de civilisation ce que ça donne. C'était assez culotté d'écrire un livre sur la religion en 2019. Je ne voyais pas ça comme un livre, je ne vois pas soif comme un livre religieux. Je sais qu'il y a des gens qui refusent de me lire en disant « Ah, moi, la religion, j'ai horreur de ça. » Je dis « Écoutez, vous faites ce que vous voulez. » Mais je ne conçois pas soif comme un livre religieux. C'est un livre mystique sur Jésus. Que des gens religieux le lisent et qu'ils y soient heureux, tant mieux. Beaucoup de prêtres catholiques ont lu soif et s'y sont sentis bien. Pas tous, mais beaucoup. Mon but n'était pas d'écrire un livre religieux. C'était une expérience mystique singulière. En gros, ce que je voulais faire, c'était trouver une manière de comprendre. J'aime Jésus, je ne peux pas faire autrement. Je l'aime depuis que j'ai deux ans et demi. Il n'y a pas moyen de faire fi de ça. Mais de le comprendre sans que son histoire me rende malade, c'était déjà colossal pour moi. Ce sera ma dernière question puisque vous êtes très attendue. Votre livre, quand même, réhabilite à toutes les pages le désir, l'importance du désir. Notamment avec cet exemple où vous invitez vos lecteurs à prendre le temps de prendre dans les mains un verre d'eau, d'attendre, vous réhabiliter. Quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui qui est l'importance de savoir ce qu'on désire et comment on y accède. Mais oui, qu'on ait pu opposer la foi au désir, pour moi, c'est un contresens absolu. Le désir nous conduit à la foi. La soif n'est pas une métaphore de la foi. Pour moi, c'est très exactement la foi, sans aucun rapport métaphorique. J'ai envie que les gens cultivent déjà leur soif. Ça peut avoir l'air d'une évidence, mais pas du tout. Nous vivons dans un monde, je ne parle pas des pays où la soif sévit pour des raisons terribles. Je parle de notre monde. Nous sommes dans un monde où finalement plus personne n'a soif. Pourquoi ? Parce qu'on est tout le temps en train de boire vaguement quelque chose. Eh bien, c'est dommage. C'est très sain de beaucoup boire. Je suis moi-même quelqu'un qui boit beaucoup et je ne vous rassure pas que du champagne, mais enfin aussi beaucoup de champagne. Mais si on évacue, la soif, si on ne connaît plus cette sensation extraordinaire qui consiste à avoir soif, qu'est-ce qu'on peut comprendre à la foi ? La soif, c'est la foi qui passe par le corps. C'est exactement ça. Donc, je suggère aux gens de passer parfois un après-midi sans boire, pas plus qu'un après-midi, il ne s'agit pas de se rendre malade. Et puis, de connaître cette sensation extraordinaire et puis de boire. Mais même à ce moment-là, même le verre d'eau le plus tiédasse, le plus inintéressant, ça va être une sensation juste extraordinaire. Merci Amélie Noth. Merci. Applaudissements Sous-titrage MFP.